allô les amis bonjour bonsoir j'espère que vous allez super bien je suis très content j'ai dépassé le cap des 3000 abonnés et merci à tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne youtube aujourd'hui je viens encore dans le cadre de cinq minutes pour trouver une bourse d'études pour parler d'une bourse d'études mais cette fois c'est une bourse d'études encore pour les travailleurs parce que les gens pensent qu'il n'y a pas de bourse de gens pour les travailleurs alors qu'il y a beaucoup de bourse d'études pour les gens qui sont en carrière les gens qui ont fini de l'école il n'y a pas trop longtemps les gens qui ont débuté qui ont commencé une carrière professionnelle donc aujourd'hui ça sert à cinq minutes pour parler pour vous présenter cette bourse d'études là qui est ouverte dans beaucoup de pays africains dans les 54 pays africains et cette bourse là elle est vous pouvez là vous pouvez poursuivre cette bourse là jusqu'à 40 ans donc si vous avez 41 ans vous pouvez pas poursuivre cette bourse mais avant 41 ans vous êtes toujours éligible pour cette bourse là cette bourse là c'est au japon et elle s'appelle ab ab initiative donc je vous explique lentement tranquillement doucement pendant cinq minutes sur facebook et puis ceux qui sont intéressés vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne youtube voilà je vais mettre le lien et puis sur la chaîne youtube je vais continuer l'explication mais les cinq premières minutes je vais les mettre là sur facebook pour que ceux qui sont intéressés et qui regardent sur facebook vérifient si ça les intéresse et continuent sur youtube sur youtube je vais aller vraiment en détail puis pourquoi pas faire deux vidéos une vidéo pour expliquer le contexte des informations de la bourse une vidéo pour remplir les formulaires comme ça ça va aider beaucoup plus de personnes donc pour ceux qui me connaissent pas je suis elder et j'ai la chaîne youtube elder au japon et la page facebook elder au japon bref on revient à la bourse la bourse s'appelle ab initiative et j'ai les informations sur le téléphone là ici comme ça je vais le mettre pour vous au montage encore et cette bourse là et depuis 2013 dans la ticket le premier ministre japonais le premier ministre le président japonais a décidé comme ça d'ouvrir ce qu'on appelle l'initiative ab et c'est pour en fait créer des liens de partenariat entre l'afrique et le japon et donc si vous avez moins de 40 ans si vous avez une petite expérience professionnelle même un an d'expérience professionnelle si vous avez fini l'école si vous êtes en stage vous pouvez postuler pour la bourse ab initiative voilà c'est pour tous les 54 pays de l'afrique voilà et cette bourse est déjà ouverte pour les ivoiriens c'est ouvert pour les maliens je pense aussi dans certains pays c'est déjà ouvert vous pouvez partir sur les liens et puis vous informer donc je sais de placer rapidement le contexte en quoi est-ce que la bourse initiale et ab et l'initiative ab et consiste donc en fait les asiatiques les japonais ont constaté que l'afrique c'est un marché à des ressources blablabla blablabla vous connaissez mais en afrique c'est plus la chine qui est vraiment présente en afrique quand on voit un asiatique on pense directement aux chinois donc les japonais ici au travail de cette initiative là c'est de créer les ressources humaines qui sont formés et qui sont formés au japon pour leur permettre d'avoir un réseau en afrique donc imaginez un jeune qui a étudié l'agriculture en Côte d'Ivoire qui est au Mali d'un pays d'Afrique et qui a commencé à exercer même au ministère de l'agriculture c'est possible pour lui de venir au japon pour faire un master donc cette bourse là vous permet de venir faire deux ans et demi donc disons maximum trois ans au japon et donc avec cette bourse là vous faites deux ans de master dans une université japonaise dans votre domaine et puis six mois de stage d'une entreprise japonaise ça c'est presque obligatoire l'organisation en charge va vous trouver un stage ici au japon que vous apprenez là bas quand vous finissez vos deux ans et demi au japon vous avez obligation de retourner dans votre pays et cette formation là cette bourse ça vous permet d'obtenir un master dans votre domaine dans une université du japon donc ça devient un diplôme international et qui est bon pour votre CV donc le concept ici c'est que quand vous rentrez dans mon pays vous devenez un partenaire pour le japon si le japon doit investir dans un domaine de l'agriculture ils vont ouvrir cette base de données là pour voir tout ce qu'on a reçu depuis 2013 est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait l'agriculture lui il devient un partenaire pour les japonais et donc c'est comme ça c'est ça qui est c'est un peu l'idée de cette initiative là de former des ressources en afrique de les former au japon en plus un demi les permet de connaître l'environnement du travail au japon il est tout dans le pays et quand il y a des initiatives quand il y a des projets où le japon doit intervenir ils ont déjà quelqu'un sur place qui connaît la manière de travailler du japon qui connaissent la culture japonaise c'est en fait ça l'initiative à bénéficier leur poste appelé à bénéficier donc je veux cette vidéo là très très détaillée très très clair donc comme j'ai dit les cinq premiers minutes je vais les mettre sur facebook c'est que vous continuez à s'informer sur la bourse initiative vous me rejoignez sur ma page facebook pendant sur ma chaîne youtube et puis là-bas je vais continuer avec les détails donc rapidement pour terminer sur facebook vous avez les conditions ici l'âge il faut avoir au minimum 40 ans l'éducation c'est toutes les filières les pays et tous les 54 pays de l'afrique durée donc comme j'ai dit c'est deux ans et demi mais trois mois trois ans deux ans dix mois de recherche deux ans de master dans une université japonaise et puis six mois de stage d'une entreprise japonaise voilà c'est comme ça que c'est établi donc je vais continuer je vais continuer pardon sur youtube avec plus de détails et là je m'arrête ici pour facebook donc vous pouvez soit partager soit ne pas partager si vous n'avez aucun ami aucun parent personne dans votre vie qui rêve d'aller étudier ailleurs c'est pas la peine de partager si vous connaissez quelqu'un même au village qui a envie d'étudier sorti du son pays bosser aller à l'étranger je vous demande juste de partager voilà vous n'avez pas besoin de partager à dix personnes qui vont partager à dix personnes pour que le seigneur vous bénisse pas à une seule personne et ça peut l'intéresser et puis il va partager aussi à une seule personne dieu va vous bénir même si vous partagez pas donc voilà c'est tout pour facebook je m'arrête ici j'enchaîne directement pour youtube voilà donc pour ceux qui m'ont pris en cours sur facebook et qui sont sur youtube bon arrivé ici maintenant on va parler des documents à fournir donc je vais faire une autre vidéo pour remplir les documents pour vous montrer mais avant cela là je vous explique les documents à fournir donc il ya environ six documents à fournir si c'est comme ça six documents à fournir voilà il ya le formulaire qui est assez long qui à votre photo ce que vous avez étudié ce que vous avez fait dans la vie professionnelle dans quelle école vous venez vous voulez venir au japon c'est un long formulaire environ six pages à remplir et puis après ça il ya un dégradé du gré du champ scientifique et donc il ya le diplôme votre dernier diplôme ça peut être votre licence ça peut être votre même un master ça peut pas donner du temps voilà qui vous a permis d'étudier pas dans mon dernier diplôme qui vous a permis de travailler voilà et puis les bulletins voilà les bulletins que vous avez obtenu à l'université pour avoir vos diplômes qui vous ont permis de travailler et puis une copie de votre passeport très très valide avec deux photos d'identité et puis un certificat de santé le certificat de santé j'insiste ici c'est vous ne le déposez pas à la première au premier dépôt il ya plusieurs étapes de la sélection et je pense que c'est à la quatrième étape qu'il faut déposer le certificat de santé parce que faire un certificat de santé ça coûte beaucoup d'argent et on élimine les gens jusqu'à ce que très peu reste on les demande le certificat de santé donc les documents à fournir ici ça va pas vous coûter de l'argent c'est le formulaire et il ya beaucoup beaucoup de questions qui confusent qui sont un peu compliqués parfois répondre que c'est un peu difficile à trouver la bonne réponse mais ça ne demande pas de l'argent et c'est là que moi mon coaching rentre en place voilà on j'ai déjà rempli ces fiches a tellement des fois je connais tellement de personnes qui sont en train de de postuler pour cette bourse là donc je suis devenu un peu master je maîtrise je maîtrise toutes les je maîtrise toutes ces fiches là si vous voulez donc vous me contactez sur mon whatsapp le numéro est là si vous avez besoin de mon coaching si vous avez besoin d'informations générales je mets aussi le site la description pour la bourse mon coaching les gens sont déjà informés il ya trois options c'est moins cher maintenant les plus sont révisés donc je peux vous coacher là dessus on va revenir sur la bourse arrêtez de parler du coaching voilà donc maintenant que vous avez tous ces documents là comment ça va se passer donc pour vous expliquer la procédure de sélection voilà là je suis sur le site et sur ce site là c'est pour la côte d'ivoire mais cette bourse est ouverte pour tous les pays africains chaque pays est responsable de la date d'ouverture chaque pays décide de la date à laquelle elle veut ouvrir la bourse fermer la bourse mais tous les pays l'ouvre voilà faut qu'ils soient clairs dans tous les esprits faut qu'ils soient clairs maintenant pour les ivoiriens la date limite de cette bourse est le 11 octobre 2019 11 octobre 2019 vous déposez tous les dossiers qu'on vous demande et j'insiste là dessus cette bourse là elle est gratuite elle est ouverte n'avez pas besoin de me contacter forcément pour postuler vous pouvez vous postulez directement en remplissant la fiche en remplissant la formule vous verrez que c'est compliqué vous avez besoin de vous informer avec quelqu'un pour vous aider là ça devient le coaching et là c'est pour me payer moins mais la bourse elle est gratuite vous n'avez pas besoin de vous faire arnaquer arrêtez de vous faire arnaquer voilà vous postulez directement si vous lisez les questions que vous pensez que vous pouvez répondre il n'y a pas de souci vous avez tous mes encouragements allez-y foncer et postulez pour cette bourse là vous faites deux ans et demi au japon vous êtes expérimenté vous avez étudié au japon ça vous donne beaucoup de portes en plus vous appartenez un réseau donc vous avez étudié au japon vous allez avoir des connaissances qui sont en maroc qui sont en afrique du sud qui sont au bénin qui sont en caméron ça vous fait un réseau d'amis et puis quand vous retournez dans vos pays vous pouvez établir n'importe quel type de business le jour le japon a besoin de partenaires en afrique ils vont regarder dans cette base de données là pour prendre des gens pour ceux qui sont en côte d'ivoire qui connaissent par exemple le projet du pont au niveau des sous libra c'est le pont qui est géré par par le japon l'ambassade du japon pour le développement blablabla donc le japon est là dessus donc pour ce type de projet le japon va vouloir chercher des architectes des ingénieurs qui ont été formés ils vont se dire que si on a quelqu'un qui a fait l'architecture japon on regarde dans nos bases vous êtes automatiquement appelé même en consultance pour le projet c'est beaucoup d'argent beaucoup d'opportunités beaucoup de business ce que vous faites donc je vous encourage si vous n'aimez pas l'asie vous n'aimez pas le japon venez juste faire vos deux ans et demi trois ans plus rentrer chez vous ça va vous permettre d'avoir beaucoup d'opportunités beaucoup plus de portes aux parties dans les pays que vous aimez parce que vous avez étudié au japon tout le monde va vous respecter tout le monde va vous engager donc c'est un peu mon conseil qu'elle a plusieurs niveaux de sélection avec différentes périodes donc j'aime pas les vidéos trop longues je vais m'arrêter pour celle-là en espérant que ça fasse autour de dix minutes et puis peut-être faire une autre vidéo expliquer comment remplir les formules 1 à 1 1 à 1 bon peut-être pas parce que les gens me payent en privé pour que je les coach je vais remplir sur le formulaire publiquement gratuitement et puis ceux qui ont besoin d'assistance particulière vous me contactez sur ma page facebook lder au japon instagram lder au japon et mon coaching il est payant les présents déjà la connue c'est public et si vous avez les moyens et pas tous si je suis disponible disponible à vous aider si vous n'avez pas les moyens il n'y a pas de souci je vous encourage à le faire c'est ouvert c'est gratuit appliqué voilà on s'arrête là et puis on se dit à la semaine prochaine ciao ciao merci Sous-titrage ST' 501 ...